Et si vous nous remettez le matchmaking de Modern Warfare 2019, et je le dis, et vous pourrez même reprendre le clip, ça ne tiendra pas deux mois. Les gens vont se lasser. Et vous savez pourquoi les gens vont se lasser ? Parce que les gens vont être frustrés. Et il n'y a rien de pire qu'une communauté frustrée. Parce qu'ils vont aimer le jeu, ils vont être dégoûtés du jeu, vous allez les dégoûter. Et la première des choses qu'ils vont faire, même s'ils aiment le jeu, c'est arrêter d'y jouer. Bonjour mesdames et messieurs. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Modern Warfare 2, ayant pour but de faire une sorte de débriefing, de savoir qu'est-ce qui va se passer prochainement, de savoir ce qui s'est passé entre maintenant et les deux dernières vidéos sorties il y a un mois, un mois et demi de cela, et quelles en sont les conséquences à l'heure actuelle. Je ne vous cache pas que la vidéo va être longue, mais elle va être super importante, donc restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Évidemment, on est seulement focus sur le multiplayer ici, on parlera un tout petit peu de Warzone 2, mais il y a tellement d'influenceurs qui en ont parlé. Moi, c'est le multiplayer et on va se focus uniquement sur ça. Je tiens à vous rappeler que si vous n'êtes toujours pas abonné à cette chaîne YouTube, c'est le moment de le faire et d'activer la petite cloche de notification, de liker à fond la vidéo. Ça m'aide au niveau du référencement, ça m'aide également pour savoir si ce genre de vidéo vous plaît. Et d'ailleurs, quand je vois les likes sur les anciennes vidéos sur Modern Warfare 2, vous faites tout exploser et ça me fait mes tellement plaisir. Tu connais l'objectif, les plus de 1000 likes en moins de 24 heures, et de partager à fond la vidéo. Autant que ça soit sur Facebook, Instagram, Snapchat, WhatsApp, même ton grand-père qui joue pas à Call of Duty, il doit avoir cette vidéo-là. Oh chéri, il faut absolument que tu regardes cette vidéo sur Modern Warfare 2. Mais c'est quoi Modern Warfare 2 ? Oh, ferme ta gueule ! Lors de cette vidéo, on va attaquer plusieurs points. Les grosses mises à jour qui vont débarquer sur le jeu, le contenu de la saison 2, la chute de joueurs en ligne très conséquent, l'aveu de faiblesse d'Infinity World, et le silence concernant le skill-based matchmaking fait par Infinity World, avec leur fameux serveur en PLS. Et d'ailleurs, en parlant de problèmes de connexion, cette vidéo est sponsorisée par le partenaire Lagofas, qui est le VPN numéro 1 sur Call of Duty. Alors pas pour rechercher des lobbies beaucoup plus faciles comparés à ceux que tu es censé avoir, à moins que tu sois prêt de chercher pendant 35 minutes des lobbies sur Shanghai, mais pour optimiser à mort ta connexion sur console. Et surtout avec le SVM bien présent sur Modern Warfare 2, et leur serveur complètement instable, autant optimiser votre connexion grâce à Lagofas, pour réduire considérablement votre ping. Autant que ça soit sur Modern Warfare 2 ou Warzone. C'est le seul VPN à l'heure actuelle qui fonctionne réellement sur console, autant que ça soit sur PlayStation ou Xbox. Et si tu es justement sur PC, Lagofas va te faire profiter d'une expérience incroyable, en profitant des effets visuels HD ultra fluides. En gros, vos FPS augmentent. Mais ce n'est pas tout. Lagofas est compatible avec plein d'autres jeux, que ça soit League of Legends, Fortnite, Valorant, Call of Duty, FIFA. Même wow, bordel ! Et pour tous ceux qui n'ont jamais configuré un VPN, ou n'ont jamais été capables d'en configurer un, il y a un espace entier dans le bloc qui va vous permettre de réaliser tout ce que vous voulez. Et si vous avez d'autres questions, les gérants de Lagofas ont un Discord disponible à tout le monde, et qui peuvent répondre à toutes vos questions concernant le VPN. Ils sont totalement transparents, et c'est pour ça que je les trouve très cool. Et Lagofas peut également optimiser à mort vos FPS. Et ça tombe bien, parce que Warzone 2 est complètement mal optimisé. Donc vous savez quoi faire. Et qui améliore votre ping. Donc qu'est-ce que tu attends pour optimiser à mort ta connexion ? Avec mon lien dans la description, tu as le droit à une réduction de moins 70%. Alors qu'est-ce que tu attends pour télécharger le meilleur VPN Call of Duty ? Et je les remercie également de soutenir cette chaîne YouTube. Retournons à nos moutons. Heureusement qu'ils sont là, parce que sinon je mangerai du sable en fin de mois. Allez c'est parti, on peut donc attaquer les différents points. Alors concernant le patch note de Modern Warfare 2, vous pouvez aller sur le compte officiel de Infinity War. Et vous aurez donc le patch note concernant tout le détail de la saison 2 de Modern Warfare 2. Évidemment on va le faire ensemble. On va s'attaquer uniquement sur le multiplayer. Comme je vous ai dit avant, il y a tellement d'influenceurs qui ont attaqué Warzone 2, et étant donné que c'est une chaîne dédiée aux multiplayers, je laisse les autres influenceurs s'en occuper. Même si c'est extrêmement positif concernant Warzone 2. Je pense que vous êtes au courant d'ailleurs que la saison 2 ne sortira pas à partir du 1er février, mais elle sortira à partir du 15 février. Généralement c'est toujours à partir de 19h, des fois ça peut être un jour un peu avant pour télécharger déjà le... On va attaquer donc avec le premier point, qui est concernant l'audio qui va être amélioré. L'interface utilisateur. Enfin le menu va donc changer. Alors je suis plutôt content qu'il ne change que maintenant, parce que de base on était censé l'avoir à partir de décembre, mais ils vont changer plein de choses là-dessus, et je suis plutôt assez content. Je vais vous montrer le truc pour qu'il soit plus visible, et que vous voyez les différents points si vous voulez faire pause là-dessus. Mais je préfère qu'il fasse ça maintenant, concernant la saison 2, qu'il le fasse à partir de décembre, et que le truc était complètement buggé. Je préfère que le travail soit bien fait, peut-être avec un peu plus de retard, mais que les choses soient bien faites. Alors là, on va se retrouver pour un bullshit. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fumé Infinity Ward, mais ça commence à en devenir ras-le-bol. Nous avons entendu beaucoup de commentaires sur le calendrier des avantages bonus, en particulier le Ghost Perk, en l'occurrence, en taux. Nous avons envisagé d'échanger la position de cet avantage, mais nous avons pensé que cela créerait un grave déséquilibre dans le système d'avantages. Non, sans rire ! Pour la saison 2, nous avons mis à jour le taux auquel le bonus et les avantages ultimes sont gagnés, réduit le coût des avantages bonus de 50% et l'ultime de 25%. Ça veut dire qu'en l'occurrence, ton premier atout que tu vas débloquer, que ce soit tour de passe-passe, peu importe, va mettre désormais 50% plus rapidement qu'il est censé l'être. Et l'ultime, le dernier que tu es censé avoir, 25%. Cet ajustement permettra aux joueurs d'obtenir Ghost plus tôt dans les manches, ce qui soutiendra mieux les joueurs cherchant à s'engager de manière plus agressive. C'est justement tout le contraire que tu fais là, Infinity Ward ! Parce que la seule façon de pouvoir counter un fantôme dans ce jeu, c'est avec un drone ou un drone amélioré. C'est tout faux, en fait. Là, tu ne vas pas aider les personnes agressives. Là, c'est absolument tout le contraire. On ne peut pas être agressif dans un jeu auquel tout est basé sur le son. Si tu veux être plus agressif, tu joues avec le dernier atout, qui est en l'occurrence, Regénération Rapide. Là, par contre, ça aurait été plus intelligent. Là, tu remercierais les personnes qui jouent plus agressives. Bref. L'équilibrage des armes, comme je vous ai dit, on verra ça lors de la saison 2, évidemment. Le mode hardcore qui est enfin là ! C'est quand même assez incroyable que les gens ont dû gueuler pour avoir le vrai mode hardcore. C'est quand même un mode qui est censé être là dès la sortie du jeu. Mais ils ont essayé de nous la faire à l'envers avec le mode tir 1. Pour terminer, la partie classée. La semaine dernière, nous avons confirmé que le jeu classé, une expérience multiplayer approfondie réalisée en partenariat avec Treyarch, et la Call of Duty League et Infinity Ward arrive dans la saison 2. D'ailleurs, je rappelle quelque chose qui aurait dû sortir dès sa sortie. Nous apprécions notre communauté, dévouée et passionnée pour ses commentaires, son soutien continu. Restez glaciale. Ne vous inquiétez pas là-dessus, Infinity Ward. Bon, là-dessus, on a déjà attaqué une bonne partie, mais il y a encore d'autres leaks qui ont été balancés. Alors, il y a une partie que j'en ai parlé sur Twitter. D'ailleurs, follow Twitter, follow, 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 follow ! On va vous le dire en quelle langue ? Follow Twitter ! Comme ça, en même temps, vous êtes au courant des nouvelles vidéos, vous êtes au courant des nouvelles news sur Call of Duty en matière générale. Il faut absolument follow. Alors, j'en ai parlé il y a quelques jours de cela. Voilà, donc on a parlé exactement ici avec justement Modern Warfare 2 Informer qui en avait parlé et on va en parler un peu plus tard parce que ça va être basé là-dessus. Terminal, Favela, I-Rise de Modern Warfare 2 2009 vont arriver sur Modern Warfare 2. Je rappelle que ces maps-là, même si je vais en reparler un peu plus tard, auraient dû sortir à partir de la deuxième année de Modern Warfare 2 dans un pack premium qu'on était censé acheter. Fais-toi des conclusions déjà maintenant, comme tu en as envie. Pour ce qui est justement des modes de jeu, donc il y a plusieurs nouveaux modes de jeu qui vont débarquer de nouveau avec le même compte Twitter. Réenforcement, alors je vous avoue que je ne savais pas du tout qu'est-ce que c'était comme mode jusqu'à ce que je revois sur Call of Duty Ghosts qu'en fait, c'est une sorte de domination S&D. En gros, si tu veux absolument gagner, il faut que tu récupères les trois points en même temps de domination et tu gagnes la manche. Alors, c'est très bizarre comme mode, j'en suis pas forcément fan, mais de nouveau, un mode en mode S&D. Bon, j'ai compris qu'ils veulent faire Modern Warfare 2 d'un tactical FPS. Alors, je m'en bats les couilles du tactical FPS, mais peu importe. Zone de largage, ça, ça fait plaisir. Ça, c'est un mode de Modern Warfare 3 que ça fait grandement plaisir. Jeux d'armes, quelque chose qui doit arriver dès le début du jeu. Infected, de nouveau, dès le début du jeu. Upling, bon, je trouve ça plutôt assez logique qu'ils sortent ça maintenant, parce que c'est un mode Treyarch, donc un mode Treyarch sur un mode Infinity Ward, hormis le Constrat parce que c'est dans le délire CDL avec le côté e-sport. Donc, le mode Upling, bon, c'est OK, ça sera en mode World War 2, en mode football américain, du coup. Mais là, j'avoue que je suis pas super hypé, quoi. Gunfight, ça, c'est cool. Le mode enragé, enfin, putain de merde, enfin ! Mode de jeu qui aurait dû apparaître dès le début du jeu. Et Rupture qui est de nouveau un mode de Treyarch qui a été créé sur Call of Duty Black Ops 3 et qui est fort sympathique en vérité. Mais bon, de nouveau, il aura fallu attendre, quoi, 4 mois pour avoir ces modes de jeu ? Waouh ! Truc de fou ! Alors, oui, j'ai changé de pull. Pourquoi ? Parce que tout simplement, quand j'étais en train de faire la vidéo, donc c'était il y a 2 jours en arrière, eh ben, la roadmap de Modern Warfare 2 est sortie. Bon, on s'occupe pas de Warzone, tu sais qu'on s'occupe du multiplayer. Et, mon dieu, le foutage de gueule sur le multiplayer ! Donc, les 2 prochaines maps sur Modern Warfare 2 vont sortir et c'est dôme et muséum ! Muséum ! Non, mais c'est du troll ! Pour ceux qui ne savent pas, la map muséum était disponible lors de la bêta de Modern Warfare 2. Enfin, c'était censé être une map officielle, disponible à tous. Une map disponible dès le début du jeu. Et suite à des problèmes et des complications juridiques, et vu qu'Activision ne possédait pas les droits du musée pour en faire une map sur Call of Duty, elle a été retirée en attendant que les problèmes juridiques soient réglés. Et les mecs ont décidé désormais qu'une map qui était censée être à l'origine disponible à tous dans le jeu, que maintenant, c'est une map DLC et disponible lors de la saison 2. Le gigatroll ! Putain, la révolution Call of Duty, elle est quand même assez incroyable. Maintenant, on a la possibilité de tester en bêta des maps DLC avant même qu'elles sortent. C'est ça la révolution Call of Duty. Désormais qu'on a attaqué les deux points, désormais on va pouvoir attaquer le troisième point et le plus important concernant le titre de cette vidéo. La chute drastique de joueurs en ligne sur Call of Duty Modern Warfare 2. Alors, je sais que sur Twitter, l'écho m'a rebase concernant un tweet de monsieur Tom Anderson. Alors, je veux juste régler un problème que je vois des fois partout sur Twitter ou sur les vidéos YouTube en matière générale de la part d'influenceurs. Voilà, Tom Anderson ne travaille pas chez Activision. Voilà, je sais pas pourquoi, chaque fois, chaque année, je vois toujours un mec qui dit « Tom Anderson travaille chez Activision ». Bullshit ! Voilà, comme ça je règle de nouveau cette histoire, c'est bullshit. Tom Anderson, pour ceux qui connaissent depuis longtemps sous YouTube, c'est un ancien YouTuber qui s'appelle Long Sensation. Tu as connu l'époque de Black Ops 3, tu as forcément entendu ce nom-là puisque c'était lui qui balançait tous les ligues concernant Infinite Warfare, World War 2 et certains autres Call of Duty. Il a toujours un contact chez Activision, mais il ne travaille pas chez Activision. Donc arrêter de dire que ce type de travail chez Activision, c'est faux ! Un mec qui travaille chez Activision ne balancerait pas de telles informations, sinon il serait viré. Surtout sur le droit de travail aux États-Unis, tu sais très bien que si tu renverses une goutte de café sur ton patron, tu peux être licencié et tu lui dois même presque de l'argent. Donc non, il ne travaille pas chez Activision. Il a des contacts chez Activision. L'article parle qu'il y a un musée en Espagne, un musée du jeu vidéo, qui aurait trouvé le nombre de joueurs en ligne sur Modern Warfare 2. Selon évidemment cette source-là, on serait à l'heure actuelle enclin à savoir combien y a-t-il de joueurs, autant que ce soit sur Warzone 2, que ce soit sur Multiplayer de Modern Warfare 2, ou que ce soit justement sur Code Mobile. Pour cette source-là, on serait à 424 personnes qui joueraient à Warzone 2. Alors cela inclut évidemment Steam, Battle.net, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series. Pour toutes les personnes qui jouent à Warzone 2. La même chose d'ailleurs pour les prochains. 180 000 seraient en train de jouer à Modern Warfare 2 et plus de 400 000 joueurs sur Code Mobile. Soit un total de plus de 1,1 million qui seraient en train de jouer à Call of Duty à partir des différents titres. Pas trop mal pour une série qui est appelée Morte. Bon, alors là-dessus ça va me faire rire, mais on va en parler un peu plus tard. Alors, évidemment, c'est pour ça que je ne l'ai pas relayé sur Twitter, que vous ne m'avez pas vu en parler du tout sur Twitter, les personnes qui me suivent, parce qu'on ne peut pas réellement savoir ça. Et justement, en l'occurrence, Charlie Ntel en a parlé, un musée en Espagne prétend avoir le nombre de joueurs pour Modern Warfare 2 ou Warzone 2 Mobile, mais il me semble que ces chiffres ne soient pas officiels ni être proches de la précision. Activision ne partage plus le nombre de joueurs spécifiques pour les jeux avec qui que ce soit. Et ça, c'est une réalité, hormis pour Steam. Et ça, on revient un peu plus tard. Mais partons du principe que ça soit réel, d'accord ? Même si c'est faux. Pas trop mal pour une série que beaucoup appellent Morte. Alors, ça me fait doucement rire d'entendre ça, lorsque je vois 180 000 joueurs en ligne pour Modern Warfare 2. C'est catastrophique ! Oser dire ça, même pas tes chiffres sont vrais, mais 180 000 joueurs pour du multiplayer, c'est catastrophique, d'accord ? Je rappelle juste qu'à l'époque de BO1, Modern Warfare 2, Modern 3, Call of Duty Black Ops 2, 184 000 joueurs en ligne, c'est le pic le plus faible qu'il existait à l'époque. Je rappelle juste, je remets les points sur les i. Et surtout qu'on ne sait même pas ces vrais chiffres-là. Et en plus, 184 000 sur 6 différentes plateformes différentes, comme j'ai dit, Steam, Battle.net, PS4, PS5, Xbox Series, Xbox One, je divise ça par 6, ça fait 30 000 joueurs en ligne sur chaque console. C'est pourri ! C'est nul ! C'est le nombre de joueurs qu'il y avait sur Infinite Warfare ! Elle est pas mal quand même, celle-là. Si c'est pour écrire ce genre d'article, vous pouvez arrêter. À l'époque de Black Ops 1, Black Ops 2, Modern Warfare 3, Modern Warfare 2, 2009, le plus haut pic, c'était les demi-millions de joueurs en ligne lorsque c'était les grandes vacances. Et en parlant de chute, on va aller directement sur la plateforme Steam, qui va nous permettre en l'occurrence de savoir où est la majorité des joueurs sur Steam. Et bordel de merde, Call of Duty est en 10ème place ! 10ème place ! Et encore, ça dépend des jours, je rigole pas. 10ème place derrière Rust GTA V, et des fois, il y a certains jours où c'est Wallpaper Engine qui est juste devant. Je rigole pas. Si on fait le total pour Call of Duty, Modern Warfare 2, à l'heure actuelle, de nombre de joueurs en ligne, étant 488 000 joueurs en ligne, et qu'on va aller chercher le pic le plus bas de ces derniers temps, en l'occurrence, le pic le plus bas doit être ici, je crois que j'avais vu 55 000. Voilà, 55 000. Le pic le plus bas, c'est 55 000. Sachant que le pic le plus haut est quasiment à un demi-million, et que le pic le plus bas, à l'heure actuelle, est à 55 000 joueurs en ligne, c'est une perte de joueurs en ligne de plus de 85%. 85 ! Non mais tu sais, Modern Warfare 2, c'est une russe ! Et après, certains vont me dire, « Ouais, mais tu sais, Steam, ça représente pas toute la communauté. » Effectivement, ça représente pas la communauté. Vous avez raison là-dessus. Mais si je vois ce graphique-là, maintenant, sur Steam, vous croyez quoi que si on a les dadas sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox, etc. Ça va pas être la même chose. Alors, je dirais peut-être pas autant, effectivement. Mais on se retrouverait sur une énorme perte de communauté de 70%. D'où le fait que, justement, Infinity Ward fait tout en sorte pour essayer de récupérer la communauté Warzone qu'ils ont perdue en modifiant toutes les choses négatives et en les mettant positifs. C'est pas pour rien qu'ils changent absolument tout. Ils sont en train de perdre une énorme communauté, là. Ils ont tout perdu, là. Là, ils ont tout perdu. Et c'est maintenant qu'ils décident de faire les changements. Mais c'est complètement con de faire ça, maintenant. C'est complètement con. Si tu vois ce graphique-là, tu vas forcément le revoir ailleurs. C'est évident. C'est pas sous prétexte que c'est Steam, que tout le monde va se casser de Steam, etc. C'est certainement la même chose avec Battle.net. C'est la même chose avec PlayStation 4. C'est la même chose avec Xbox. Les gens en ont marre. C'est un échec à l'heure actuelle. Si vous voulez une preuve, on va en donner une de preuve. Call of Duty Black Ops 3. Alors, effectivement, il n'y a pas autant de joueurs en ligne. Vous voyez bien, etc. Ce qui est normal, puisqu'à l'époque de Call of Duty Black Ops 3, tout ce qui était communauté PC était très restreint. Il faut dire la vérité, contrairement à maintenant avec Modern Warfare 2019 et Warzone qui ont su faire exploser cette communauté PC-là. Parce qu'effectivement aussi, le côté compétitif de Call of Duty a décalé sur PC et non sur PlayStation. Regardons juste la rétention de joueurs. Nous sommes donc à 63 000 à partir de novembre. Trois mois après, à partir de février, on est à 36 000 joueurs en ligne. Voir plus de 50% de la communauté qui est encore présente sur le jeu. Avec les pics les plus faibles de Modern Warfare 2, on n'est même pas à 30% de la communauté. Avec 55 000 joueurs en ligne, on n'est même pas à 30% de la commu. Il y a un énorme problème de réticence de joueurs en ligne. C'est une décadence. Incroyable. De toute façon, je vous l'avais dit, je vous l'avais dit, ce jeu ne peut pas tenir. Ils font tous les mauvais choix pour le multiplayer. Et encore, attendez, d'ailleurs, j'ai oublié de dire, le 55 000, c'est Warzone 2, DMZ, multiplayer. D'accord ? Ça regroupe les trois en même temps. Ce n'est pas juste le multiplayer. C'est les trois en même temps sur Steam. Catastrophique. Bref, avec toutes les statistiques que j'ai pu vous montrer, le jeu est très clairement dans un état calamiteux. Alors, je ne pourrais pas dire effectivement que le jeu n'a jamais connu cela de toute sa vie parce que c'est faux puisqu'il y a Warzone 2 qui a quand même énormément de joueurs en ligne. On ne connaît pas les réels chiffres de Infinity Warfare même si on sait que Black Ops 3 avait totalement explosé à l'époque et était encore présent lors de la troisième année avec Call of Duty World War 2. Donc, du coup, c'est un peu compliqué de dire tout cela. Toutefois, on peut quand même affirmer le fait que le multiplayer va très mal sur Call of Duty et surtout que Infinity War s'en contrefoue totalement de son multiplayer. Il s'intéresse plus à l'heure actuelle à Warzone 2 que le multiplayer de Modern Warfare 2 et cela se ressent étant donné que toutes les choses positives que tous les streamers ou que la majorité de la communauté a réclamé sur Warzone 2 va débarquer de justement Warzone 1 donc tous les points positifs. Et cela étant donné que Warzone 2 va toujours plus rapporter que le multiplayer de Call of Duty en soi. Donc, ils font ce qu'ils ont envie du multiplayer en soi comment ils ont envie de l'orienter étant donné que leur priorité, quoi qu'il arrive, est en Warzone. Même si très clairement, il y a un aveu de faiblesse de la part d'Infinity World avec les maps auxquelles que je vous ai montré tout à l'heure donc I-Rise, Favela, etc. qui étaient censés arriver lors de la deuxième année et qui vont arriver du coup lors de la première année parce que très clairement, la hype étant au plus basse sur Modern Warfare 2 multiplayer. Et d'ailleurs, ce qui est plutôt assez drôle puisque vous savez que la saison 2 comme j'en ai un peu parlé avant serait donc l'époque un peu japonaise, etc. Ils ont décidé de faire un délire, un thème japonais avec Modern Warfare 2. Pourquoi pas d'ailleurs, ça peut être très intéressant comme thème. Même si malheureusement, on va se taper la map Castle comme j'en avais déjà parlé dans une ancienne vidéo et il semblerait que la map du musée va revenir sur Call of Duty désormais. Vous savez, la fameuse map qu'on a eue en bêta bon, elle est plutôt assez cool à jouer en Rechercher Destruction et en Hardpoint bon, après pour la domination, vous savez, c'est catastrophique tout court, ce Modern Warfare 2 pour ce qui est de ce mode de jeu-là. Mais commencer à sortir des maps remastered de Modern Warfare 2 lorsque ce n'était pas censé être le cas c'est le plus gros aveu de faiblesse de la part d'Infinity World en personne à l'heure actuelle. Et tout ça, c'est évidemment lié aux statistiques qui sont extrêmement faibles pour un Call of Duty pareil qui est censé, je rappelle encore une fois, durer deux ans. Vu les stats catastrophiques qu'Infinity World est en train de faire, je ne me poserai même pas la question si par hasard Activision ne serait pas en train d'essayer de secouer les miches de Treyarch pour éventuellement sortir le Call of Duty une année plus tôt que prévu parce qu'à l'heure actuelle, je pense qu'ils sont sous pression Treyarch là. On verra qu'est-ce que ça va donner par la suite mais déjà faire des saisons qui durent 3 ou 4 mois, ça ne peut pas tenir. Clairement, ça ne peut pas tenir même si tu sors 5 armes différentes, etc. ça ne peut pas tenir. Attaquons justement le dernier point, le silence concernant le skill-based matchmaking sur Call of Duty. Et d'ailleurs, vite fait, en parlant de ça, le gameplay que vous voyez sous les yeux a été réalisé grâce à la GoFast. Alors non pas pour la recherche de lobby beaucoup plus simple parce que ça ne fonctionne absolument pas. À moins que t'es prêt à perdre 45 minutes pour essayer de trouver un Lambie sur Shanghai, ça ne vaut très clairement pas la peine. Toutefois, depuis que je l'utilise pour réduire les pings, parce que vous savez que sur Modern Warfare 2 avec le skill-based matchmaking, tout d'un coup, tu peux te retrouver avec un ping plutôt assez faible et puis tout d'un coup, tu vas te retrouver à 100, 110 de ping, etc. Depuis que j'utilise la GoFast, c'est très rare que j'ai un problème. Ça peut arriver, une game généralement sur 30, ok, j'ai un petit problème, mais avant j'étais à 2, 3 games sur 10 avec que des problèmes de connexion sachant que je suis en fibre optique, bordel. Je suis en fibre optique et j'avais des problèmes. Donc, depuis que j'ai utilisé la Go là-dessus, franchement, plus quasiment un seul problème. Ça peut arriver, mais c'est très très rare. Donc vraiment, les personnes qui ont de gros problèmes de connexion sur Modern Warfare 2, utilisez la GoFast, très clairement. D'où le fait que justement, j'en fais de la promotion parce que ça marche réellement les problèmes de ping. Donc, utilisez-le très clairement. C'est d'ailleurs le seul qui est extrêmement fiable pour justement tous les joueurs consoles. PS4, PS5, Xbox, peu importe. Très clairement, c'est Game Changer. Maintenant, t'en fais ce que t'as envie. Moi, personnellement, c'est très utile. Pour ce qui est justement du silence concernant le Skill-Based Matchmaking, il faut savoir que récemment, Respawn avec Apex Legends ont dévoilé le fonctionnement du Skill-Based Matchmaking sur Apex Legends. Comment il fonctionne, quelles sont les conditions, etc. Chose que Activision n'a toujours pas parlé. Évidemment, je parle d'Activision parce que je ne vais pas dire d'Infinity World, de Treyarch ou de chez Stagejammer Games, étant donné que c'est maisons d'édition, je pense, n'ont très clairement pas le choix de se taire absolument là-dessus. Et c'est plutôt assez ça qui est frustrant de la part d'une communauté par rapport aux développeurs, c'est que nous, en tant que communauté, on se sent complètement lésés de cette histoire. Ce qui est attendu de la part des développeurs en tant que, justement, nous, gamers, c'est qu'on ait ce respect-là en tant que joueur et fan de la licence, qu'on puisse au moins comprendre son fonctionnement par rapport à la connexion, peut-être par rapport aux statistiques, peu importe, qu'on puisse au moins avoir quelque chose pour comprendre comment marche réellement ce matchmaking-là, pour qu'on puisse déjà tout savoir sur la licence. C'est également un moyen d'entretenir un respect entre le développeur et les joueurs, la communauté, nous, communauté joueurs Call of Duty depuis des années ou tout simplement nouveaux joueurs Call of Duty, de pouvoir également en débattre avec eux parce que, soi-disant, le skill-based matchmaking faisait de la meilleure rétention de joueurs en ligne. Eh bien, on a vu ça avec Modern Warfare 2, c'est absolument tout le contraire qui est en train de se passer, là. C'est incompréhensible. C'est tout le contraire qui est en train de se passer. Maintenant, il y a quand même une question à se poser, comment ça se fait à chaque fois que c'est les codes d'Infinity World qui, justement, ont un skill-based matchmaking trois fois plus violent qu'ils ne sont censés l'avoir. Et là, maintenant, j'ai une théorie et c'est une théorie que quelqu'un qui a beaucoup joué sur la licence Call of Duty, qui a fait tous les Call of Duty, c'est-à-dire que chaque année, je joue sur tous les Call of, je me la donne, etc. Donc, je vais te donner l'expérience et une théorie avec des faits qui ont été réalisés par, justement, certains studios de développement. Et pour cela, il va falloir qu'on fasse un bond en arrière de quelques années et qu'on retourne à l'époque de Infinite Warfare. À l'époque, je pense que tu es au courant, Advanced Warfare est sorti, Black Ops 3 est sorti et Infinite Warfare est donc sorti. À ton avis, quel est le Call of Duty qui a le plus vendu en termes de microtransactions ? Alors là, tu vas me dire que si tu es sur la chaîne, tu dois forcément connaître la réponse. Ceux qui ne connaissent pas vont certainement par logique dire que c'est Call of Duty Black Ops 3 avec le nombre de joueurs en ligne qui était assez exceptionnel pour un multiplayer. Eh bien non, c'est Infinite Warfare qui a totalement explosé. Sachant que c'est le Call of Duty qui a le moins été vendu comparé à Advanced Warfare, Infinite Warfare, ça a été horrible en termes de vente pour Activision. Toutefois, il y avait un truc qui n'était absolument pas normal comme je vous ai dit, c'est les microtransactions qui ont totalement explosé sur Infinite Warfare. Et là, je pense que le début de notre théorie va commencer justement avec ce Modern Warfare 2 et ce Modern Warfare 2019 qui ont débarqué. Il faut savoir qu'après Call of Duty Ghost et Call of Duty justement Infinite Warfare, un certain Infinity Ward, en l'occurrence les créateurs de Modern Warfare 2 et Modern Warfare 2019, avait une épée de Damoclès au-dessus de leur tête parce qu'ils devaient réaliser un certain nombre de ventes matérielles du jeu ou immatérielles, peu importe, juste le jeu. Ils devaient vendre le jeu normalement et que s'ils ne faisaient pas assez de ventes, Activision allait les virer. C'était leur barou d'honneur. Tiens, on va faire la petite blague. Le barou d'honneur. T'as compris ? Bon, ok, d'accord. Mais ce que les chiffres ont révélé avec Infinite Warfare en termes de microtransactions, c'est que si une communauté assez fidèle est capable d'acheter autant sur un jeu parce qu'il l'apprécie, ils vont généralement réaliser des profits extraordinaires sur le jeu, peu importe que si, oui ou non, il y a beaucoup de joueurs en ligne. Et je pense qu'à l'heure actuelle, c'est ça le problème en fait avec Infinity War. Le but étant pour eux de réaliser un maximum de profits en fidélisant une petite partie de la communauté, pas l'ensemble, mais une petite partie qui eux vont acheter au maximum, qui est du skill-based matchmaking ou pas d'ailleurs, mais ils décident justement d'attaquer cette zone-là d'acheteurs parce qu'ils savent très bien qu'ils vont continuer à acheter le jeu quoi qu'il arrive et que c'est désormais leur objet de marketing. Quoi qu'il arrive, si tu es sûr d'assurer une communauté un minimum fidèle sur la licence, tu es sûr quoi qu'il arrive de récupérer un maximum de profit. Peu importe si tu as beaucoup moins de joueurs en ligne, tant que cette fanbase est bien présente et va continuer à acheter sans cesse, sans cesse, sans cesse, pourquoi vouloir changer ton schéma tactique marketing justement là-dessus lorsque tu sais que quoi qu'il arrive en faisant ça, tu vas réussir à gagner beaucoup d'argent. Et tant que donné que cette communauté a été fidélisée, pourquoi essayer de fidéliser une autre communauté lorsque celle-ci te rapporte beaucoup d'argent et tu vas prendre le risque de justement perdre de l'argent autrement en essayant de fidéliser une autre communauté. Si tu remarques bien, depuis un bon petit moment, il y a quand même un sacré clivage entre la communauté Black Ops, la communauté Infinity Ward et la communauté Sledgehammer Games. Chacun essaye d'attaquer une communauté bien spécifique sur le jeu et je pense que désormais c'est le schéma tactique d'Infinity Ward. Quitte à autant perdre genre 50-60% de ta communauté mais fidéliser un maximum cette communauté-là restante et gagner un maximum d'argent via les micro-transactions disponibles dans le jeu étant donné qu'ils vont acheter quoi qu'il arrive. Bref, vous connaissez mon avis sur ce Modern Warfare 2 depuis un bon petit moment. J'essayerai tout de même la saison 2 de ce Modern Warfare 2 même s'il y a d'autres grosses vidéos qui vont débarquer sur la chaîne avec du multicoll of duty. Vous connaissez à force. J'espère que cette vidéo vous aura plu et elle aura été super bien travaillée sur certains arguments et certaines explications assez importantes. Si t'es resté jusqu'à la fin n'hésite pas à mettre saison 2 dans l'espace des commentaires. Je lis tous vos commentaires évidemment. Si vous avez autre chose à dire dans l'espace des commentaires vous pouvez évidemment tant que c'est constructif et que c'est pas juste des insultes parce que alors si c'est une insulte directement tu vas te faire ban je te le dis tout de suite. Et je vous dis bye et à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo sur Call of Duty. Ciao ciao tout le monde ! Attends, t'es toujours pas abonné là ? Bah tu t'abonnes, primo. Deuxièmement tu lâches un like et ensuite tu me follows sur les différents réseaux sociaux que ça soit Twitter, Instagram tu fais la totale et t'oublies pas de checker les autres vidéos. Ciao ! Ciao ! Ciao ! Ciao !